L'étoffe inépuisable du rêve, c'est un opéra, mais c'est aussi une fable, c'est aussi un spectacle poétique. Ce n'est pas juste une forme dramaturgique où on montre et où on raconte, c'est aussi une pièce qui doit susciter chez l'auditeur une forme de travail imaginaire. L'idée de ce spectacle, ce n'est peut-être pas de tout donner, de tout dire. C'est un spectacle qui parle du rêve, comme son titre l'indique. Et le rêve, c'est aussi la part qui résonne chez chacun d'entre nous. On ne vit pas tous le rêve de la même façon, même si là, on est placé tout de suite dans un cadre géographique, puisqu'il s'agit d'une légende aborigène. Et commentez-moi, d'ailleurs, la présence du dji-dji-ridou, cet instrument aborigène qui est rarement utilisé en musique contemporaine, mais que Sophie Lacaze a décidé de placer à l'intérieur de l'ensemble d'orchestrales contemporains. J'ai eu la chance de pouvoir vivre en Australie, en fait, et de m'initier, de rencontrer les aborigènes et leur culture. La culture des aborigènes, c'est en fait d'abord leur manière de vivre, de s'intégrer à la nature et de la servir. C'est vraiment une approche différente de la nôtre, les occidentaux, qui asservissons la nature pour assouvir nos besoins. Les aborigènes, c'est le contraire, ils sont là au service de la nature, ils aident la nature à vivre les cycles, à vivre les saisons. Et quand je suis rentrée, c'était il n'y a pas tout à fait 20 ans, ma vision de la vie était différente, quoi, en fait, et ma vision des rapports à notre planète était différente, elle avait été changée. Un monde à relever de ses rêves. Une voix. Quelle voix ? Le texte fait partie intégrante de la musique, ma voix est un instrument de musique comme un autre, en dehors de mon jeu d'acteur, et donc il y a une précision solfégique au niveau de la partition. Si je n'ai pas les entrées de la part du chef, il peut y avoir un décalage avec l'orchestre ou autre, donc pour moi le chef est capital et je remercie la production d'avoir porté attention au fait que je suis un comédien qui lit le solfège, qui connaît un peu la musique, qui l'écoute passionnément, mais il faut un travail comme si j'étais instrumentiste et c'est ce qui a été réalisé et donc ça me met très à l'aise pour, après, m'occuper de mon jeu d'acteur. J'ai découvert ce texte qui a une vision très poétique, même dans son verbe, c'est très poétique, et je me suis dit ça m'intéresse en fait de me mettre dans cette posture de découverte. Je dirais que c'est un peu un rêve éveillé en fait, je découvre le texte, je découvre la musique, je découvre des timbres, des sonorités, des instruments. En écoutant la musique et en entendant ce texte, je me suis dit que ce qui était intéressant, c'était vraiment d'avoir cette dichotomie entre un monde rêvé et un monde réel. Je pense que c'est quelque chose que l'on vit tous un petit peu en ce moment, on est en même temps très aimant de notre planète, on sait que c'est la seule qu'on a, et en même temps l'humanité n'a de cesse de la détruire. Donc ça m'intéressait d'avoir quelque chose de très tranché. C'est comme ce sont les aborigènes qui m'ont dit. J'ai donné cette vision et cette approche, j'ai eu envie de leur rendre hommage quelque part à travers la vision d'Honne occidentale. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir de cette légende des aborigènes. Alors il y a plein de légendes différentes dans le temps du rêve. J'ai choisi celle-là parce que je la trouve très très belle sur la création de la planète, l'apparition du soleil dans la voie lactée, dans notre système. Et j'ai voulu partir de ça pour un peu émerveiller les gens et dire, voilà, la planète telle qu'elle a été faite, elle était belle. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Écrire un opéra aujourd'hui avec l'héritage de tout ce qui nous a précédé depuis Monteverdi jusqu'à aujourd'hui. Donc créer un opéra, c'est un peu être le chef d'orchestre, c'est-à-dire de mettre les choses ensemble, d'essayer de faire qu'il ne s'agit pas d'une mise en scène, plus d'une musique, plus du chant, plus un texte, mais que tout ça soit réuni. On ne peut arriver à ce niveau d'exigence qu'en étant dans une équipe, dans un travail collectif et dans une réflexion qui nous permet d'être vraiment exactement là où on veut être. Il y a un orchestre, il y a trois chanteurs solistes, il y a un comédien, je pense qu'il y en a pour tout le monde et on peut entrer par une porte ou l'autre dans cette étoffe inépuisable du rêve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501